Salut à tous les gamers, grognissez aux commandes aujourd'hui de la Know You Rage avec aujourd'hui très certainement mon plus beau gameplay sur Black Ops 2 que j'ai tenu à vous proposer tout simplement sur la Know You Rage avec cette belle voix du cinéma, la belle voix du papa, la belle voix posée du PGM. En parlant de PGM, croyez-moi, j'ai pris ma grosse batteuse, ma grosse batteuse parce que tu vois que mes belles grosses narines, j'ai reniflé de la bituine, bien fraîche. Je me suis dit aujourd'hui, je vais les éclater parce qu'ils ont la ré bien sale et quand ils ont la ré sale, j'aime ça, les petits noobs sur Meldown, Meldown les gars. Guerre terrestre, domination, Meldown, tu l'auras remarqué, la LSAT en Ghost. Honnêtement les gars, 4h30 du matin, je vous fais ce comment tari parce que j'ai trop envie de faire une vidéo. Vous allez peut-être me prendre pour un dingue ou pour un fou ou pour les deux réunis, dans ce cas-là je suis un cas désespéré. Mais il n'y a pas de souci parce que le plus important c'est que moi je te fais une vidéo quand j'en ai envie et je te jure là je n'arrive pas à dormir donc j'ai envie de te faire une vidéo. Il n'y a pas de souci. LSAT, fusil mitrailleur les gars, vous n'envoyez pas tous les jours du fusil mitrailleur sur Youtube. Encore moins de la façon dont moi je veux le jouer parce que moi je ne suis pas avec un détecteur de Shinaki comme mon ami Gala. Il campe en head glitch en fantôme avec son détecteur de cible et il attend. Il me fait grenier, tu ne sais pas jouer, toi tu cours sur la map et tout, tu n'as rien compris à te colosse. Je lui dis non, non, ce n'est pas comme ça Gala qu'il faut jouer. Ce n'est pas avec un système trophée à côté en fantôme, en détecteur de Shinaki. Il me dit, il me dit, ouais mais pourquoi tu cours et tout en pouce ? Regarde ta manette elle est usée. Et je vous jure les gars que c'est vrai. Ma manette quand je la pose, en fait je rush tellement que le joystick gauche et droit, il se barre en sucette. Tu vois, elle avance toute seule en fait. Quand je pose ma manette, mon bonhomme il avance tout seul, il se décale sur le côté, etc. Je ne sais pas si vous aussi, vous êtes des purs rusheurs comme moi. En l'occurrence, si vous êtes des purs rusheurs, moi je vous invite à venir voir ma fameuse série, Le Rush, c'est ma passion, dans laquelle je prends une arme, j'avance et je déglingue tout ce qui bouge. Gameplay nerveux, je rentre dedans, c'est très très beau à regarder. Et honnêtement, je varie beaucoup les armes et tout, parce que moi mon délire c'est ça, c'est jouer avec tout. C'est d'être polyvalent, même si je ne le cache pas. J'ai quand même une petite faiblesse qui est le sniper, je ne le cache pas. Je ne suis pas nul à chez, je ne suis pas super performant non plus. On va dire que je suis normal sans plus, honnêtement. Et justement, en parlant de sniper, récemment, il y a mon ami Glowbox qui a été uploadé sur la Nubi Rage avec un 104 de ratio. Je tenais simplement à vous dire, les gars, même si la personne n'a pas beaucoup d'abonnés, genre elle a 100 abonnés ou 50 abonnés, il propose des gameplays de performance. Il n'y a pas que lui, il y a aussi, je pense aussi à Balou, donc Tizé, ou encore X-Tiffon, donc Jawad. Honnêtement, ils n'ont pas beaucoup d'abonnés, parce que c'est vrai, ils ne font pas autant de vidéos que nous sur YouTube, etc. Mais ils proposent, les gars, de la performance. Et c'est en s'abonnant, justement, en les soutenant au départ, que vous allez leur donner encore plus envie de s'investir dans leurs vidéos sur YouTube. Donc, les gars, n'hésitez pas, allez les voir. Normalement, ils seront dans la subbox, ils seront même dans la description de cette vidéo. D'ailleurs, Romain, tu vas écouter ce commentary, tu auras intérêt à les mettre, sinon je te fouette. Au passage, en parlant de Romain, c'est Néo, donc c'est lui qui gère un peu la chaîne, etc. Avec le chauve, on parlera du chauve un peu plus tard. Au passage, le chauve, c'est Hypno, si jamais vous vous demandez qui c'est. Donc, qui dit gameplay à la L7 dit forcément, les fusils mitrailleurs, comment sont-ils vus par la communauté ? Call of Duty, en tout cas, par la communauté francophone. Très souvent, il y a des gens qui pensent que, ouais, fusil mitrailleur, c'est lourd, on se déplace lentement avec, etc. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais sécuriser une zone, non, faux, c'est faux. Moi, personnellement, j'ai spawn kill, j'étais en compagnie de trois de mes babies, pour ceux qui vont se dire, ouais, c'est quoi la baby, etc. Tout simplement, c'est des mecs de ma team. Donc, moi, je fais partie de la baby, je suis leader de ma team baby. Mais je fais également partie de la team rage, etc. Enfin, bref, je vous ai déjà parlé de ça, je n'ai même pas à vous le répéter. J'étais aussi en compagnie d'un de mes abonnés durant ce gameplay. C'est mon plus beau score, c'est mon plus gros score en termes de kill sur Black Ops 2 à l'heure actuelle, à l'heure où je te parle. Donc, voilà, ils vont sécuriser une zone où ils vont jouer en head glitch ou en campant, etc. Les gars, je vous le dis direct, si vous jouez comme ça, vous êtes des faibles, vous ne savez pas jouer avec l'arme. Les fusils mitrailleurs sont monstrueusement puissants sur Black Ops 2. Tu peux rusher, tu peux faire des jump shots avec. Et je vous le jure, je fais des live streams, je fais des jump shots avec les fusils mitrailleurs. Je fais des drop shots aussi avec. Et d'ailleurs, moi, je vous conseille plus de faire des jumps que des drops avec les fusils mitrailleurs. Utilisez beaucoup la poignée Ergo, comme d'habitude. Le silencieux, on va dire, même si dans les stats, il vous dit qu'il augmente le recul. Honnêtement, moi, quand je le mets, il ne l'augmente pas, il stabilise beaucoup l'arme. Honnêtement, ce que je pourrais vous conseiller éventuellement, désolé. C'est de mettre le viseur réflexe ou éventuellement la crosse. Tester la crosse, les gars, avec les fusils mitrailleurs. Vous allez voir que vous n'allez pas lier au fait que, si par exemple, tu n'as pas mis le poids léger, tu seras vraiment relativement rapide. C'est une sorte d'atout tracker comme sur MW3 qui va te permettre d'être très flex and move, tu vois. I don't want to gain to the beast to fly, en fait. Toi-même, tu me comprends, voilà. Je vois qu'on est déjà à 5 minutes 30 de commentaries. Et jouez comme des dingues, les gars, quand vous avez... Honnêtement, jouez pas votre vie pour débloquer vos séries. Bêtement, jouez le skill à l'état pur. Jouez la classe, jouez la bogossitude. La bogossitude, c'est quoi ? T'es en train de te dire, ce mec, il a pris la voix de Jayas, la voix du papa, la voix posée, et il est en train de m'inventer des mots. Mais tellement je suis pris dans ces mots, il commence à dire de la merde, mais cette merde, je la kiffe. Pourquoi tu la kiffes ? Je vous dis vraiment de la merde, les gars. 6 minutes de commentaries. C'est pas que je compte, c'est pas que j'ai pas envie de voir vos gueules. Toi qui me regardes derrière l'écran, tu m'écoutes, tu te fais, mais ce mec-là, mais c'est qui ? Honnêtement, mais t'es qui ? Toi, d'où tu viens, d'où tu sors ? On dirait un ornithorynque sorti d'un buisson, grosse édicace à Gala, parce qu'à chaque fois qu'il dit des codes comme ça, je suis plié de rire, mais vraiment, parce que moi, je rigole. Moi, je suis le genre de mec, tu me dis une voiture bleue, je rigole. Bon, c'est vrai qu'avec le temps, je me suis un peu assagi, tu vois. Donc, je me suis beaucoup calmé, parce que c'est quand même grave de rire pour rien. On dirait une défaillance mentale, tu vois. Enfin, bref, tout ça pour vous dire, les gars, les fusils mitraillards sont de superbes armes. Dites-moi d'ailleurs si vous appréciez cette fameuse diversité. Du fait qu'on vous propose du snipe, du fusil mitrailleur. Moi, personnellement, je vous ai proposé de la mitraillette, du fusil d'assaut, du fusil mitrailleur. Si tu veux voir un plus 100 au fusil à pompe, viens sur ma chaîne. Non, là, je n'ai pas envie de faire mon chacal qui fait la pub pour sa chaîne, etc. Je vais être franc avec toi, de toute façon, honnêtement. Voilà, donc, si tu es intéressé, viens voir sur ma chaîne. Moi, je propose quand même relativement de jolis gameplay, que ce soit des nutres ou des poussants, avec toutes les armes du jeu. Parce que je n'ai aucune restriction dans ma façon de jouer. Et j'adore ça. Toucher à tout. Pour moi, le joueur Call of Duty doit savoir tout faire. Et je le dis clairement. Enfin, bref, si tu as apprécié, pour mon plus gros score, même sur la No U Rage, je vais vous demander quelque chose des abonnés. C'est quand même de laisser. Soyons fous. Allez, soyons fous. Je veux quand même vous demander 800 likes sur cette vidéo-là. Si vous les mettez, je vous kiffe, honnêtement. Et puis moi, je vous dis, portez-vous bien. Je veux quand même vous laisser avec une petite musique cool, douce, relaxante, qui va te permettre de te détendre. En voyant toutes ces bitwins de noob éclater, le sang giclé sur les murs. Parce que je sais que tu kiffes ça, tu es un petit psychopathe, tu joues à Call of Duty. 5 heures par jour, tu ne dors plus, tu as les yeux rouges, fatigué, tu es cerné, tu vas à l'école, tu penses juste à la N94, la M8. Oh mon dieu, je commence à dire de la merde. C'était Grenissette, les gars, pour sa vidéo sur la No U Rage. Portez-vous bien, likez-moi cette vidéo. N'oubliez pas, surtout les gars, hyper important, c'est que sans vous, la chaîne n'existe pas. Partagez la vidéo, que moi je vous kiffe. Portez-vous bien, c'était Grenissette. Allez, les gars, faites-moi plaisir, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les gars, à plus ! Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.